Coucou l'escapose, c'est Camille, j'étais partie pour faire, vous l'avez vu, plein de fonds et du coup, allez, je me suis dit, j'ai découpé une page entière de papier photo, je vais quand même retester en utilisant toute la place, parce que là c'est vrai que j'ai pas mal laissé de blanc, vous avez vu, ça fait quand même au final des magnifiques créas, bien évidemment, bien évidemment. Mais là, je viens d'en faire une, où j'ai mis beaucoup, beaucoup de bleu, c'est en train de finir de sécher, parce que j'ai enlevé mes gants, bien évidemment, et j'essaye de faire attention, puisqu'il faut toujours mettre des gants, mais regardez celle que je viens de faire, comme elle est sublime, j'adore le bleu, oui, et des petites touches de doré, et je me suis dit, ben je vais en refaire une avec vous, hein, je vais en refaire une avec vous, parce que, parce que j'ai envie, j'ai trop, trop envie, voilà. Voilà, j'adore le bleu, comme je fais en ce moment pas mal de trucs, des fonds marrages, ça fait un fond magnifique, alors je me suis dit, je vais partager avec vous, les filles, le papier photo, vous le savez, il faut faire attention. Donc là, je vais mettre plein de bleus différents, du bleu d'action, du bleu, voilà, et je trouve ça trop chouette, mais il faut faire attention, parce que ça a tendance à tout de suite se figer sur du papier photo, hein. Alors, on va en profiter pour le petit blender, vous vous rappelez, hein, avec la petite mousse en, comment, en truc, en machin, en feutrine, voilà. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu dessus, hein, pour faire déjà un petit fond, donc on va, voilà, donc je mets dessus là, voilà, pour faire un fond, vous voyez, déjà. Voilà, donc ça va très vite, hein, ça sèche très très vite, parce que ça transperce, non, pas trop, je vais voir si je fais, hop, direct, ouais, mais ça fait des marques, hein, c'est vrai que c'est mieux de mettre sur la feutrine. Je suis en train de m'amuser, on adore la patouille, on adore tout ce qui est patouille, choses comme ça, donc forcément, hein, voilà, on aime aussi faire ça, ça fait des ronds, chouette, c'est chouette. Et je voulais vous montrer sur le papier photo ce qui est mieux à faire, donc là, je vous ai montré avec la feutrine, je vais mettre un autre bleu, voilà. Voilà, je suis en train de m'en mettre plein les doigts, parce que, au contraire de ce que je vous ai dit, je n'ai pas remis de gants, parce que mes gants se sont abîmés, voilà, mais fais comme je dis, fais pas comme je fais, je vous le conseille, vous faites attention, vous passez bien les mains au manugel après, et du coup, ça enlève tout bien, voilà, donc, j'ai fait un fond, hein, vous avez vu avec la feutrine ? Oui, oui, je fais du art journal, hein, alors, ce qui est sympa à faire, là, avec le papier photo, ce que je vous conseille de faire, vous prenez votre petit spray d'alcool, hein, spray, machin, et vous en mettez par plein, comme ça, vous n'avez pas, du coup, l'encre qui va sécher aussitôt, et ça va pouvoir nous faire, quand même, des super reflets, voilà, donc, je mets généreusement de l'alcool, donc, je suis dans le bleu, donc, même dans le bleu, paillettes de chez Action, et là, je vais faire mes ronds, et du coup, et bien, l'encre va interagir un peu comme, quand c'était, le papier, quand c'est, quand c'est du papier Yupo, vous avez vu, ça se diffuse, j'espère que vous voyez bien, du coup, qu'il y a de l'alcool dessus avant, et bien, c'est magnifique, et là, je vais me faire un, et là, vous voyez, tout de suite, comment c'est sublime, voilà, je n'avais pas assez mis d'alcool, donc, j'en ai remis après, et c'est sublime, donc, j'utilise tous les bleus, je remets un peu d'alcool sur le bord, parce que je n'en ai pas mis sur le bord, et du coup, bien, l'encre ne sèche pas aussi vite, et il est superbe, déjà, ce fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le montrer de plus près, et vous avez vu, là, ça se diffuse, ça agit comme le papier, comme l'autre papier que je préfère, qui coûte une blinde, il faut mettre l'alcool avant, trop, trop beau, c'est trop beau, là, vraiment, c'est sublimissime, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre de près, mais ce n'est pas sec, parce que du coup, ça ne met plus longtemps à sécher, regardez comment c'est beau, trop beau, et là, je vais mettre des petites touches d'argent, pas de doré, on va mettre un petit coup d'argent, est-ce que j'ai de l'argent que j'ai sorti, pas forcément, silver, voilà, je vais mettre des petites couches d'argent, parce que ça a mis des petits paquets de paillettes à certains endroits, donc, pas trop d'intérêt, et là, tant que ce n'est pas sec, je vais mettre des petits morceaux argentés, argentés, donc, là, il se diffuse moins bien, le argenté, je vais en mettre dans les paillettes, du coup, parce que, à certains endroits, si j'ai envie que ça se diffuse encore, ben là, je n'ai même pas besoin de souffler, je me remets, pareil, un petit coup d'alcool, voilà, voilà, et là, j'ai le même résultat, pratiquement, qu'avec le papier Youpo, donc, il ne faut, par contre, ne pas bouger, pour ne pas que ça, que ça parte, tout, sortir de la feuille, puisque là, du coup, c'est artificiellement, qu'on va le faire se diffuser, artificiellement, on peut souffler, pour avoir, moi, je ne préfère pas souffler, je préfère mettre un petit coup d'alcool dessus, et du coup, ben, ça se diffuse, c'est super, trop beau, là, je peux en mettre encore un petit peu de notes, mon bleu, la petite paillette de chez Action, ça fait comme un, c'est trop beau, oh là là, je suis vraiment, là, vraiment, vous voyez que le papier, là, c'est vraiment magnifique, là, on est superbe, donc, je ne bouge pas, parce que je ne veux pas que ça bouge, hein, j'en ai pas trop, sur le bord, je ne l'ai pas utilisé, j'aurais pu utiliser, les petites pipettes d'alcool, comme ça, que je vous avais montré l'autre fois, mais, là, je vais laisser sécher, donc là, par contre, je peux utiliser, bon, là, je ne l'ai pas préparé, bien évidemment, ça, c'est trop facile, mais là, j'aurais pu utiliser, effectivement, le séchoir en mode froid, hein, pour, comment, pour accélérer, là, je peux peut-être souffler un petit coup, ou au pire de trouver, c'est juste pour, que je n'ai pas de blanc, c'est trop beau, là, je vais laisser sécher, comme ça, là, je vais en rajouter un petit coup, avec des paillettes, voilà, pour vraiment, c'est pour ça que le sopalin, en dessous, vous avez vu, que c'est important, oh là là, c'est trop, alors que j'arrête, ça m'a gâché, un moment, donc là, je vais souffler vers l'extérieur, pour faire partie, l'excédent, pour que ça soit trop foncé, c'est trop beau, c'est trop beau, je vous montre bien évidemment, donc vous voyez, j'ai pris du 240 grammes, en papier photo, il faut, parce que du coup, vous voyez, l'arrière, ça a bien pris, quand même, la différence aussi, voilà, trop trop beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de soulever, mettre sur le nouveau papier, et là, pour faire sécher, vous montrer, donc je préfère ne pas, voilà, donc sur le papier photo, le petit truc, il faut mettre l'alcool avant, sublime, trop beau, ouais, j'en ai plein les doigts, mais un petit peu de manugène, heureusement, je ferai mes petites cartes, je vous les mettrai, de toute façon, en fin de vidéo, là-dessus, c'est trop beau, alors on en fait encore une ensemble, puisqu'il me reste du papier, du papier photo, j'avais découpé, trop trop joli, donc, petit alcool, on va faire mettre que, que l'alcool, voilà, je vais utiliser peut-être mon petit rond, peut-être que, ouais, ça va faire du bleu, ça va étaler partout, voilà, j'étale mon, à la limite, comme ça, elle n'est pas perdue, bon, j'ai fait un petit fond bleu, j'ai préparé, on va dire, le support, je vais mettre, du coup, j'ai mis du verre, je vais mettre un peu de verre, cette fois, vous voyez, comme ça se diffuse, vous le voyez peut-être mieux, là, ça se diffuse vraiment bien, comme le papier Yupo, que c'est ce que l'on veut, ça, vous voyez, c'est ce qu'on souhaite, et qu'on n'a pas avec le papier photo, donc il faut bien mettre l'alcool avant, vous voyez, et ça se diffuse, et là, comme ça n'a pas séché, je peux utiliser ma petite poire, si jamais, ah, c'est trop beau, avec le petit fond bleu, il est magnifique ce verre, je peux faire comme je voulais, voilà, voilà, je me retrouve à vraiment, le verre là, il n'est pas terrible, ce n'est pas celui qui est le plus joli, je ne sais pas si j'ai un autre verre, comme je ne les ai pas ouverts, les flacrons, il ne va pas s'ouvrir celui-là, vous voyez, celui-là, c'est le même, non, est-ce que c'est le même, c'est presque le même, que de, comment, de sélection, et vous voyez, on met par dessus, et ça fait, des auréoles, c'est trop beau, donc là, en faisant ça, on souffle de l'air froid, et du coup, on sèche, assez rapidement, on va mettre, de l'autre bleu, puisque vous savez, que le bleu et le vert, sont mes couleurs, mes favorites, et là, vous voyez, que ça se diffuse, si vous voulez, que ça se diffuse encore plus, on rajoute de l'alcool, comme ça, vous voyez, j'ai usé tout le petit pot, ben voilà, vous voyez, comment, vous le voyez, comment ça se diffuse partout, et tout, je vais vous machte, vous voyez, c'est ça, c'est ce n'étudiant, c'est ce n'étudiant, c'est ce n'étude, c'est ce nétudiant, eh, c'est magnifique c'est vraiment comme les enfants on s'amuse donc je vous rappelle un petit peu de manugel et toute l'encre elle part bien ou on se le passe à l'alcool celles qui n'ont pas de manugel qui n'a pas de manugel le jour trop beau j'adore, j'adore, j'adore on va remettre un petit tout de vert où il n'y a pas de c'est pas le même vert et en mettant une deuxième de toute façon ça va donner un autre vert trop beau encore beaucoup plus beau que les premiers essais que j'ai fait en laissant du blanc je crois que je vais en faire plus comme ça vous voyez je vous montre voilà vous voyez ce que ça donne donc avec le papier photo ça peut donner des superbes résultats mais en mettant bien donc je vous rappelle l'alcool dedans de l'alcool avant pour bien mouiller le papier avant je vais mettre un peu de jaune avec des paillettes comme ça il sera pratiquement 100% action celui-là voilà je me concentre vous m'entendez vous m'entendez très chouette voilà donc on ne voit pas du tout les paillettes du coup mais vraiment très chouette vraiment super voilà vraiment on peut faire voilà des choses vraiment bien différentes mais super sympa avec alors moi j'ai pris je vous rappelle encore j'ai pris la poire mais vous pouvez l'utiliser très très belle très belle du coup celui-là est sec regardez comment il est beau regardez ce fond allez tout de suite là vous voyez les petites cartes que j'ai fait avec ces petits fonds là mes deuxièmes essais et vraiment complètement différent c'est vraiment super chouette donc je vous rappelle on met l'alcool avant de l'alcool modifier l'alcool ménager et du coup on peut du coup se permettre à l'encre de diffuser en utilisant les encres d'alcool d'action ou de pas d'action voilà dites-moi vous qui avez vu toutes ces vidéos là pour l'instant d'encre à alcool qu'est-ce que vous avez fait comme créa et puis n'hésitez pas à les montrer sur mon groupe voilà bisous bisous pas à la fin s'il vous plaît et puis le s'il vous plaît s'il vous plaît des s'il vous plaît et vous z Sous-titrage FR ?